Comme vous le savez, probablement, il y aurait une hausse de 15% maximale sur le gaz et l'électricité en 2023. Du coup, je vous donne 15 erreurs à éviter qui nous coûtent cher en gaz et en électricité. C'est parti ! Avant de commencer, voici des estimations sur la charge mensuelle de votre consommation d'électricité. Par exemple, le frigo consomme en moyenne 22 kW, soit 3,80 €. La télévision consomme en moyenne 14 kW, soit 2,50 €. La box internet consomme en moyenne 18 kW, soit 3 €. Les plaques électriques consomment en moyenne 17 kW, soit 3 € également. L'éclairage consomme en moyenne 0,67 kW, soit 12 centimes. Une machine à laver consomme environ 10 kW par mois, soit 1,75 €. Un four consomme environ 11,67 kW, soit environ 2 €. Un lave-vaisselle consomme environ 15,8 kW, soit 2,80 €. Et un congélateur consomme en moyenne 27,67 kW, soit 4,70 € par mois. Première erreur à éviter, rincer sa vaisselle avant de mettre dans le lave-vaisselle. Vous allez me dire, c'est bête, mais je pense qu'on est beaucoup à le faire. Notamment moi, la première, quand on mange des pâtes bolo par exemple, et que vous avez toute la sauce qui reste dans l'assiette, on se dit, tiens, je vais passer un petit coup sous l'eau avant de le mettre dans le lave-vaisselle. Et en fait, c'est insupide, ça nous coûte de l'argent et du temps pour rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un lave-vaisselle est sale, et plus il est efficace, puisque les tablettes que vous allez mettre dans votre lave-vaisselle ont davantage à gérer si le lave-vaisselle et si votre vaisselle est sale. Donc c'est toujours bon à savoir, donc ne perdez pas votre temps. C'est laisser bouillir l'eau sans le couvercle. Quand vous voulez vous faire des pâtes par exemple, eh bien on a tendance à mettre l'eau à bouillir et à la laisser bouillir. Vous mettez tout simplement un couvercle, l'eau boue beaucoup plus rapidement, et du coup vous économisez du temps et de l'électricité encore une fois. Donc c'est toujours une astuce bonne à prendre. Troisième erreur, c'est laisser le mitigeur d'eau, donc du lavabo, sur l'eau chaude. Laissez-le sur le froid, parce que je pense que vous l'avez remarqué, l'eau chaude met un certain temps à arriver, et en général vous avez le temps de faire largement tout ce que vous vouliez faire, ou alors une grande partie de ce que vous vouliez faire avec l'eau froide. Vous avez fait arriver l'eau chaude un petit peu pour rien, et ça vous fait gaspiller de l'eau, de l'électricité pour rien. Quatre, lavez votre linge à plus de 60 degrés, et vous allez voir qu'il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas laver ses vêtements à 60 degrés, mais plutôt à 30 ou 40 degrés. Déjà, vous allez économiser en électricité, forcément. Déjà, vous gagnez de l'argent, puisque vous gagnez en consommation électrique sur votre facture. Et ensuite, vos vêtements sucent beaucoup moins vite, parce que quand vous lavez vos vêtements à une haute température, ils sucent beaucoup plus vite qu'à une température, peut-être que 30 ou 40 degrés. Donc c'est toujours bon à savoir. Cinq, ne pas aérer son intérieur. Effectivement, on peut se dire tout simplement, bah, j'aère pas, comme ça je préserve la chaleur, et je fais des économies. C'est une fausse bonne idée, parce qu'en fait, un intérieur qui n'est pas aéré, il n'est pas sain, il est très humide, et une pièce va mettre beaucoup de temps et d'effort à chauffer si elle est humide. Du coup, il vaut mieux aérer, et par contre là, quand vous aérez, vous allez tout simplement couper le chauffage, puisque ça ne sert à rien de garder le chauffage, si vous avez les fenêtres ouvertes, tout simplement. Parce que la chaleur de votre chauffage va tout simplement s'évaporer par vos fenêtres, vous n'allez pas du tout le sentir. Six, éteindre son chauffage quand on sort. Alors, effectivement, on peut se dire, je ne suis pas chez moi, ça ne sert à rien de chauffer, je vais faire des économies. Encore une fois, fausse bonne idée. En fait, vous allez consommer beaucoup plus à réallumer votre chauffage quand vous rentrez, qu'à le laisser allumer le temps où vous n'êtes pas là. Du coup, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de le baisser de 2 ou 3 degrés quand vous sortez. Sept, éteindre son chauffage quand on part en week-end. Donc ça rejoint le point précédent, je peux se dire que quand on part en week-end, on n'a pas besoin de chauffer son intérieur. Et il est déconseillé, encore une fois, d'éteindre complètement son chauffage quand on part seulement en week-end, puisque vous allez consommer autant, finalement, en le rallumant qu'en le laissant allumé. Donc l'astuce, c'est tout simplement, encore une fois, de baisser les degrés de votre chauffage. Vous pouvez le mettre, par exemple, à 15 degrés. Pas en dessous de 14, sinon votre pièce va être beaucoup trop humide. Et qui dit pièce humide, qui dit pièce difficile à chauffer. Par contre, si vous partez en vacances, donc plus de 3-4 jours, là, effectivement, il est conseillé d'éteindre complètement son chauffage. Pas en dessous de 7 degrés, sinon votre logement risque de geler. Huit, faire tourner ses machines à 19h. Est-ce que vous saviez qu'il existait des heures où le kilowatt est moins cher ? En fait, c'est ce qu'on va appeler les heures creuses. Sur ce site, vous pouvez checker les heures creuses, et ça varie en fonction de votre ville. Du coup, vous pouvez faire tourner vos machines ou votre lave-vaisselle durant ces heures creuses, et vous allez payer moins cher. Neuf, je plaide coupable. Laissez brancher son chargeur H24. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir, par exemple, son chargeur à côté du lit. Comme ça, dès que vous le bouchez, vous le branchez. Et vous n'avez pas à chaque fois à le débrancher, le rebrancher, etc. Bref, ça consomme quand même de l'électricité, même si votre téléphone n'est pas branché au bout. La seule solution, c'est tout simplement d'opter pour une multiprise avec interrupteur. Comme ça, dès que vous utilisez votre chargeur, vous mettez en route la multiprise. Et puis, dès que votre téléphone est rechargé, vous avez juste à éteindre la multiprise. Et comme ça, vous consommez beaucoup. 10, laissez brancher son tel toute la nuit. Encore une fois, je plaide coupable. Eh bien, c'est quelque chose qui vous fait également consommer. Puisque même si votre téléphone, à un moment, est rechargé à 100%, il consomme quand même de l'électricité. Donc, pareil, la multiprise est votre beste solution. 11, et je plaide aussi, encore une fois coupable, laissez sa box internet brancher H24. On n'y pense pas à celle-là. Elle nous fournit internet. Et nous, on se dit qu'on a toujours besoin d'internet. Mais il y a des fois que vous n'avez pas besoin d'internet. Par exemple, quand vous partez en vacances, ça ne sert absolument à rien de laisser brancher votre box internet pendant que vous partez en vacances, puisqu'elle consomme elle aussi de l'électricité. Pareil, optez pour la multiprise avec interrupteur. 12, ne pas changer ses ampoules. On peut se dire, je change mon ampoule que lorsqu'elle est usée. En fait, aujourd'hui, il existe des ampoules LED qui vont vous faire beaucoup moins consommer. Il est vraiment conseillé d'opter pour ce type d'ampoules. Pareil, si vous avez des ampoules qui sont poussiéreuses, eh bien, elles vont forcément s'en venir moins de lumière. Du coup, vous allez amener mieux de lumière. Bref, vous allez consommer beaucoup plus. Donc, pensez à passer un petit coup sur vos ampoules. 13, sécher ses vêtements sur le radiateur. Pareil, c'est une fausse bonne idée. Effectivement, c'est hyper agréable d'avoir des vêtements tout chauds. Mais il faut arrêter parce que déjà, ça rend l'air humide. Et encore une fois, qui dit air humide, dit pièce difficile à chauffer. Voilà. Et en plus, mettre les vêtements sur le radiateur empêche de diffuser correctement la chaleur dans votre logement. 14, mettre des plats chauds dans le frigo. Vous avez fini de cuisiner et vous vous dites, j'ai des restes, je les mets directement dans le frigo. Et puis, de toute façon, le frigo, il va refroidir mon plat. Bah oui, mais non. En fait, c'est hyper mauvais pour le frictionnement de votre frigo puisque lui, il va essayer de garder une bonne température, une température fraîche, froide, alors que vous venez de mettre tout simplement un plat chaud dans le frigo. Donc, c'est hyper compliqué pour lui et pour son fonctionnement de garder une bonne température. Et du coup, votre frigo va forcer pour maintenir la température. Et comme vous l'imaginez bien, vous allez beaucoup plus consommer. 15, surchauffer votre appart. C'est bête, mais effectivement, de surchauffer votre appart va vous faire beaucoup plus consommer, forcément. Et donc, vous allez vous poser la question, mais quelle est la bonne température pour un logement ? Alors, c'est un ordre d'idée, mais par exemple, pour une chambre, on peut 17 degrés. C'est bien parce que ce n'est pas forcément bien de dormir dans une pièce trop chaude. Et pour une pièce de vie, on dit que 19 degrés, c'est bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !